Musique Et bien, salut, j'en serai ici pour la 20ème étape du Tour de France 2016 avec la G2R La Mondiale. Une étape aujourd'hui avec 149 km et une étape surtout qui va tout jouer aujourd'hui. Tout va se décider aujourd'hui, on a 59 secondes derrière Froome malheureusement. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Disons si on a justement ces 1 minute d'avance sur Froome, on peut encore prendre le maillot jaune. Le maillot à poids rouge, on est bien parti. On est actuellement avec 57 points d'avance sur Roland avec Poso Vivo. Donc là on a toutes nos chances. Mais aujourd'hui on va part en échapper avec Poso Vivo justement pour garder notre maillot à poids rouge. Et puis on va essayer de tout faire avec Bardet. Bardet aujourd'hui, il a intérêt en forme avec tout ce qu'il a encore. On va se battre. Voilà. Donc les favoris sont Valverde, Quintana et Thomas. Et c'est parti pour cette belle étape qui va tout jouer aujourd'hui. Donc le profil est bien montagneux parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de crampeurs. Et puis justement beaucoup de points aussi à choper avec une longueur de 149 km. Exactement la même longueur que hier. Et je pense que ça va être très difficile pour les coureurs. Parce qu'ils vont être certainement moins chauds que hier. Parce que forcément hier c'était une étape très très chaude. Déjà, ils se sont fatigués hier. Donc j'espère que Poso Vivo aussi d'ailleurs. Mais surtout Bardet tiendra le coup. J'espère vraiment. On va croiser les doigts aujourd'hui. Tout va se décider. Je crois que sur le Tour de France, on n'a jamais encore pour l'instant, dans ces trois ans que je fais maintenant le Tour de France chaque année, on n'a jamais eu aussi chaud de se battre vraiment jusqu'à la dernière étape. Donc prendre le maillot jaune avec Bardet. En plus, c'est l'objectif de l'étape. Ils nous mettent bien la pression. Mais par contre, bonne nouvelle, il est super en forme. Il n'était jamais aussi en forme que ça Bardet. Allez, on y croit là. Là, il faut y croire. On a, vous le voyez, 59 secondes de retard sur Froome. Il faut y croire. S'il vous plaît, croisez les doigts. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, il faut y aller. Ok. Donc, conserver le maillot pas. Ça, c'est normal avec un poste vivo. Allez, s'il vous plaît. Allez, on y va. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà une étape de montagne où les qualités de descendeurs seront au moins aussi importantes que les qualités de grimpeurs. Les favoris qui basculeront ensemble au sommet de Jouplane vont sûrement se faire quelques frayeurs dans la descente sur Morzine, en termes de cette étape. Ok. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est de prendre plutôt Bardet et faire partir un poste vivo s'il le faut. Donc, on va faire comme ça et suivre les attaques. Allez, c'est parti. D'accord. Je suis les attaques. Donc, soit on attaque avec Bardet dans la montée du 4-0-1. Pas la première, mais la deuxième. Bon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Allez, courage et faites le maximum. Ouais. Merci de me dire ça. Il me l'a déjà dit hier, mais aujourd'hui, il me le redit. Ça fait plaisir. On va tout donner. On va tout donner. Aujourd'hui, je vous le dis, on va tout donner jusqu'à la fin. Et ce putain de froum, il n'a pas l'intérêt. Là, sinon, je vais le faire un petit croche-patate et puis après, il va tomber sans que personne s'aperçoit. Malheureusement, le maillot jaune, il est quand même bien filmé. Donc, je pense que ça ne va quand même pas passer. L'aperçu. Bref, maintenant, pour l'instant, vu que ça va être une étape très très chaude, on va pouvoir avancer pour l'instant pour que ce ne se passe pas grand-chose. Ah, il m'a l'air d'être mes échappés. Oui, en effet, Poste Vivo, il suit pour l'instant. Donc, on va prendre Poste Vivo, pas qu'il se fait de nouveau lâcher parce que c'est quand même... J'aimerais garder ce maillot à poids rouge avec lui. Par contre, on ne fait surtout pas accélérer. Les échappés, c'est vraiment juste suivre les échappés. Donc, on ne va pas gêner le relais ou quoi, mais c'est juste suivre les échappés tranquillement, gentiment. Il s'est aussi bien grappé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul oula, mais c'est qui, lui ? C'est qui, là, avec HDJ ? C'est Papineau, ça. S'il vous plaît, c'est Papineau. Non, c'est Papineau. Oh, j'ai eu peur. Allez, c'est parti. Poste Vivo, tiens le coup, s'il te plaît. Donc, maintenant, une petite descente encore. Oula, il y a Froome qui attaque. Il y a Froome. Pourquoi Froome, il attaque, là ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi il attaque déjà, maintenant ? Oh, le maillot jaune qui attaque. Mais ça, je n'y crois pas. Oh, le grand malade. Oh, le grand malade. Bon, il est juste là. Je veux que vous reliez derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Il est complètement fou. Je n'ai jamais vu ça. Un maillot jaune qui attaque aussitôt. Mais c'est bon. Le peloton l'a déjà rattrapé, plus ou moins. Mais il voulait vraiment tenter, déjà. Mais putain, alors là, par contre, ça veut dire que lui aussi, il est chaud. S'il veut déjà attaquer, maintenant, c'est qu'il est chaud. Et puis là, Ferro, reste avec moi, s'il te plaît, parce que là, j'ai peur un peu. J'ai peur d'un maillot jaune qui me casse les couilles, là, déjà. Oh, non. Mais Froome vient là, toi. En plus, il fait tirer par toute la Sky. Regardez là. Regardez cette Sky de merde. Non, franchement, j'aime bien la Sky. Mais par contre, franchement, regardez les... C'est des fous, quand même. Il faut le dire. Ils sont là, en train de tirer leur leader. Et en même temps, par contre, ils sont en train de tirer Bardet. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Mais quand même. Regardez les... Et c'est que des sprinteurs. Donc eux, ils savent qu'ils vont se fatiguer en toute façon, durant cette étape. Donc là, ils sont en train de tirer. C'est vraiment des malades. Bon, on va rester avec Bardet, là, pour que Froome ne tente pas de nouveau sa chance, là, avec ce putain de... J'y crois pas. Ça, j'y crois vraiment pas. Par contre, attendez. En même temps, il faut voir si Froome... Pose ce niveau... Garde son maillot à poids, aussi. Bon, je le fais jusqu'à ce qu'il dit. On ne peut plus perdre le maillot à poids aujourd'hui. Après, j'arrête tout de suite. Il y a Dumoulin. Pourquoi Dumoulin ? Dumoulin, Froome, si c'est aucun attaque... Ah, mais Froome, il attaque de nouveau, là ? Non. Non, arrête. Non, c'est bon. Par contre, il n'y a que 20 personnes dans... Attends, mais attends. On va aller, jeter un petit goût d'œil, là, parce qu'il n'y a que 20 personnes, là. C'est vrai, ça ? Non, visiblement, oui. Attends, on est... Vraiment, il est chaud, aujourd'hui. Il se laisse vraiment tirer par ce... Ce sky, là. L'avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Attendez, par contre... Oh, putain. Alors, je sens déjà la pression, aujourd'hui. Je sens déjà la pression, aujourd'hui. On va vraiment pouvoir ne pas se faire lâcher, là. Allez, maintenant, c'est parti. On est... Allez, par contre, maintenant, il faut prendre les plans, aussi. Il ne faut pas louper. Non, 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 non. Tu me laisses ces 5 points, s'il te plaît. Voilà, merci. J'attends ce qu'il dit... Bien joué, t'as remporté. Bah, il dit rien. Ok. Bon, bah, il se tait. Bah, tant pis. Pas de souci. Je pense que notre manager, aussi, il est trop fatigué, maintenant, pour... Pour nous dire quelque chose. Ok, donc, là, c'est bon. Il est avec nous, Froome. Ok. Allez, c'est parti, maintenant. On va pouvoir faire une avance rapide. Pour cette descente. On est espérant que Bardet tient le coup, là, ouais. Mais par contre, il freine un peu pourri, là. On ne va pas se mentir. Il est où, là ? Je veux avoir un visuel sur Froome. Il est là-bas, je crois. Ouais, ouais, il est là-bas. Voilà, je veux le garder à l'œil. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Chute collective. Bah, malheureusement, c'est pas une chute avec Froome. Ça, ça serait l'idéal, là. Franchement, un petit Froome qui se casse la gueule, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça. Roland qui est parti en échappé. Lui, je pense qu'il va tenter encore le maillot à poids rouge. Il y a toute la G2R à la mondiale, là, juste devant. Donc, eux aussi, ils nous tirent. Donc, ça, ça fait plaisir aussi. Par contre, là, juste devant, il y a la Sky. Donc, c'est vraiment la bataille des équipes, là. Ok, par contre, on va vite faire switcher de nouveau sur Posse de Vivo. Ok, bah, eux, ils sont en train de bien faire l'échappé, là. Je pense qu'au prochain Crimpeur, on peut déjà remporter le maillot à poids. Il faut voir ça. Mais pour l'instant, on avait 57 points d'avance sur Roland. Et s'il n'a pas chopé des points à la montagne, on a maintenant 62 points d'avance. Ce qui donne plutôt pas mal. Ok, par contre, attendez. Maintenant, il faut juste voir comment ça se présente. Là, oui, bah, tout va bien. Bien, normalement. Donc, c'est bon, on peut de nouveau avancer. On est à 3 kilomètres du prochain Crimpeur. Donc, il y a 10 points en tout à prendre. Voilà, à 1 kilomètre, on reprend le relais. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu ferais réussir à passer en tête. Voilà. Donc, maintenant, on peut même accélérer un peu. Vu que... On a encore de la réserve. Et surtout qu'on peut encore prendre le ravitaillement. D'ailleurs, avec du moulin aussi, on va pouvoir prendre le ravitaillement. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, tout de suite, je vais switcher sur Bardet. Voilà. On accélère un peu le tempo, allez. Comme ça, on ne va pas faire semblant. Comme ça, Froome aussi, il voit qu'il faut un peu de respect, là, à Bardet. Voilà, je pense qu'il ne va certainement pas aimer. Mais sinon, au pire, ça va faire des cassures pour la Sky. Et ça, ça va être très, très cool pour nous. Si vraiment, ça peut faire des cassures pour la Sky. Donc là, il faut voir. On va prendre le ravitaillement. Donc voilà, on prend jusqu'à 67. Et comme ça, on se garde un peu pour le reste. Parce que là, de toute façon, on va reprendre un peu de l'énergie en descendant. Et maintenant, à voir comment Froome réagit pour cette petite attaque de Bardet. Parce que Froome, bien sûr, il sait exactement que Bardet, il peut devenir dangereux aujourd'hui. Il peut devenir très, très dangereux. Il va devoir réagir. Et ça m'étonne déjà qu'il n'a pas réagi énormément. Franchement, il nous a laissé partir quand même une minute, là, déjà. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. Chute de l'équipier. Baclan, il vient de faire une chute. C'est pas très grave. Chute collective. Oula, chute collective. Ça arrête de provoquer des cassures. Peut-être Froome, il est dedans. On ne sait jamais. Il faut toujours espérer. Disons-y, Froome, ce casse-à-gâche, j'aimerais trop. Les cas restent sensiblement le même. Non, mais en vrai, je veux gagner quand même en le méritant. Parce que s'il se casse la caisse, il n'est pas vraiment mérité. Donc, il faut quand même gagner proprement. Et je pense que Bardet a la force de battre. C'est possible. On va se garder un peu de réserve encore au niveau ravitaillement pour la zone de ravitaillement. Comme ça, on peut encore attaquer une deuxième fois. Là, en descendant, de toute façon, on reprend de temps en temps. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Disons, le top, ça serait qu'on rejoint l'échappée avec Bardet. Parce que comme ça, on a des gars qui peuvent nous aider. Par contre, du coup, on a deux personnes, enfin deux mecs de la G2R, la mondiale, devant. Et puis ça, ça va être dangereux pour tout le monde. Là, je pense que tout le monde va nous chasser. Donc là, ils accélèrent déjà. Je pense que là, toute la Sky... Ah oui, mais à fond. À fond. Ils sont en train d'accélérer comme des malades. Ils sont obligés, je pense. Mais ça, ça fait plaisir. Donc du coup, ils vont se fatiguer. Bon, nous, bien sûr aussi. Mais si on peut rejoindre l'équipe, là... Les premiers arrivent au speed d'intermédiaire. Donc bien sûr, on pourrait viser de gagner l'étape avec Posto Vivo. Et du coup, là, on met tout en danger. Mais là, franchement, on s'en fout de la victoire de Posto Vivo. Je suis désolé pour lui. Mais par contre, là, on veut le maillot jaune. Même si je pense que si on n'aurait pas tenté cette attaque avec Bardet, Posto Vivo, il serait tranquillement devant. Il aurait non seulement eu le maillot à poire rouge, mais en plus, il aurait fait une étape très, très bonne. Et je pense même gagner l'étape aujourd'hui. Mais par contre, on met tout ça en dangereux. Mais par contre, on peut garder éventuellement le maillot. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. OK. Donc là, on est pour ce vidéo. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empêchera 20 points. Donc là, il faut aussi penser au ravitaillement. Donc déjà, on va prendre avec tout le monde là. Même s'il n'y a pas vraiment nécessairement besoin. Mais on le prend quand même. Allez, on va faire accélérer le peloton. L'échapper là, parce que sinon, ils ne vont pas... Ils vont nous monter les couilles. Pourquoi il nous dit Bardet alors qu'il parle d'Arnaud Demar ? C'est des malades. On est obligé d'y aller aussi avec ce Vivo, disons. Allez, allez, allez. Attends, on va dire à Bardet d'attaquer. Pas trop non plus, mais disons un peu. Parce qu'on a encore la réserve niveau ravitaillement. Donc on peut se permettre d'attaquer là. Comme ça, au moins. Voilà. C'est bon. Ok. Donc là, attendez. On va faire en sorte que... On va prendre Bardet. Voilà. Et on va... On va faire en sorte que Posse Vivo nous aide là. Alors, attendez. Comment on va faire le mieux possible ? Relier à 100%. Allez, on va faire ça. C'est un des favoris de l'épreuve. Et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Voilà, c'est bon. Maintenant, il prend le relais à 100%. Posse Vivo. Logiquement, il est en train de se fatiguer. Mais il est en train de tirer aussi Bardet. Par contre, le peloton n'est pas bien loin. Ils vont bientôt venir. 1 minute 30. Mais c'est sûr, on ne pourra pas faire plus que ça, je pense. Et puis en montagne, ça ne va certainement pas être mieux. Allez, maintenant, même si c'est très dangereux, on va... Non, par contre, Posse Vivo, il est là. Il est en train de partir un peu, là. Tu reviens ici. Attendez, attendez. On va le calmer un peu. L'échappée traverse actuellement la zone de ravitaillement. La voiture devant, elle est en train de rallonger. Le maillot jaune est à 1.30 de toi. Ok, voilà. Par contre, Bardet, laisse-toi plutôt tirer, là. Franchement. Le maillot jaune est à 1.30 de vous. 1.30. Le maillot jaune. Je pense que son équipe assure la poursuite pour placer un de leurs gars dans l'échappée. Aussi. Donc, voilà. Froome, ce n'est pas le seul qui fait accélérer le peloton, là. Mais bon, c'était sûr. On a deux gars devant. Donc, forcément. Par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est que Bardet, là, il est en train de tirer l'échappée. Tirez-vous, plutôt. Ah oui, mais d'accord, personne ne veut collaborer avec nous. Ah bah super, super l'échappée. Mais là, je ne peux pas partir avec Bardet seul. Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune. Donc, il ne veut vraiment pas collaborer. Il n'est plus maillot jaune virtuel. Ok, on n'est plus maillot jaune virtuel. Ok, bah tant pis. Personne ne veut collaborer. On est vraiment, en plus, on est à part, un peu. Vous voyez, il y a toutes les échappées, là, mais on était à part. Bon, c'est mieux, maintenant. Il y a de nouveau le peloton. Du coup, au moins, ils sont obligés de collaborer un peu avec nous, même s'ils ne le veulent pas. Parce que là, ils nous ont fait chier, un peu. Donc, par contre, avec Bardet, maintenant, il faut juste faire gaffe. Le maillot jaune, il est où, là ? L'ascension du code de la Rama va bientôt débuter. Ça va ? Avec près de 14 km de long à 7,1%, c'est un véritable test pour savoir qui est en forme, aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on va attaquer, là, maintenant ? On ne sait pas. On va attendre un peu ce que Foum il fait. On va regarder. En tout cas, les Sky, là, ils se préparent quelque chose. Donc, je pense qu'il va attaquer. Mais le problème, c'est que là, si on part en échappé... C'est chaud. Bon, Poso Vivo, il est aussi dedans, donc ça va. Si personne ne bouge, là, on pourra éventuellement encore avoir quelques points avec Poso Vivo. Même s'il y en a déjà quelques-uns en échappé. Mais normalement, on devrait quand même avoir encore quelques points. On va découvrir ça dans quelques instants. Pour l'instant, tout se passe bien. Le maillot jaune, Foum, il est juste devant. Nous, on est avec notre équipe, là. Poso Vivo, Van Sumeren, Gauthier. Tout le monde est là. Baclan aussi. Ah, d'ailleurs, Baclan, il a fait un crash avant. Mais visiblement, ça va mieux, là. Donc là, on est à 60 km de l'arrivée. Il y a deux groupes d'échappés, avec chaque fois trois coureurs. Le coureur qui franchira en tête le sommet marquera 10 points supplémentaires pour le classement du meilleur grimpeur. Donc ça fait six coureurs devant. Donc ça ne sert pas grand-chose si on tente d'avoir des points encore avec Poso Vivo. Donc, on s'en fout maintenant de cette montagne. Il faut juste garder un œil sur Foum, là. Il se met quand même bien placé devant. On le voit toujours bien classé devant. Ok, du coup, on n'a pas attaqué pour cette montagne avec Bardem. Donc, du coup, tout va se jouer dans le HC. Voilà, durant ce HC, tout va se jouer. Après, encore la descente. Bon, voilà. Mais par contre, le véritable avance, on pourra juste le faire pendant le HC. Et là, je pense que ça va être très très chaud quand même. Ça va être très dur. Très très dur pour Bardem. Est-ce qu'on va réussir ? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, la G2R la mondiale nous a bien aidé. Ils sont tous autour de Bardem. Pour vraiment le gérer son coup. Voilà, c'est en disant, l'échappée est quand même assez loin. Plus de 4 minutes d'avance pour l'échappée. Et maintenant, c'est parti. C'est parti pour cette montée. On est à 23 km de la fin. Maintenant, c'est à nous de jouer. Allez. Poso vivo, tu sais quoi ? Je sais que tu seras un certainement plus en forme. Mais non, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais absolument pas faire ça. Voilà, Bardem. Je voulais le faire attaquer, mais en fait, il n'est vraiment pas en forme. Il y a tout le rouge qui part. Donc, on ne va pas le laisser. Enfin, on va essayer de partir en solo avec Bardem. Donc, c'est très dangereux. Mais disons que, Vivo, on ne pourra plus compter sur lui, là. Allez. Par contre, Froome va certainement nous... Il ne va pas nous laisser partir. Maintenant, il n'y a pas le choix. Il faut partir. 22 km. J'ai la fin. Je sais que c'est super dangereux. Je sais que c'est déconseillé. Mais là, on est obligé d'attaquer. Ok. Quintana aussi, il fait rouler son équipe derrière nous. Super. Il ne veut vraiment pas qu'on surpe le maillot jaune. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Même si tout le monde ne peut plus. Ce qu'on va faire, c'est... Rester dans son propos. On va faire... Gêner les relais. Voilà. Dans un premier temps. D'accord. On va essayer de gêner les relais. Voilà. Bon, il dit bien essayer, quoi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ok. Van Sumeren qui vient de se faire lâcher. Vous savez quoi ? On va faire aussi... Le ravitaillement bleu pour eux. Ah, attendez. D'accord. On se ravitaille. Van Sumeren aussi. Du moulin aussi. C'est bon. Ok. Du moulin. Allez. J'ai le bleu. Et Van Sumeren aussi. Voilà. Bon. C'est bon. Maintenant, on y va. C'est notre seule chance, là. C'est notre seule chance. Et cette petite chance... C'est une chance très difficile pour nous. On peut faire une minute sur Froome. Comme c'est très difficile. Mais bon, on l'a montré hier que c'est possible. C'est possible. Franchement. On a 30 secondes d'avance pour l'instant. Que virtuellement, quoi. 30 secondes virtuelles, mais ça a toujours ça de pris. Ils sont en train d'accélérer comme les grands malades. En même temps, il est logé. Allez, bordel. J'ose pas de faire les avances rapides, parce que sinon, on va plus l'avoir sous contrôle. Donc, là, on va finir vraiment en beauté tout ça. Et on va se battre pour toute seconde. Toutes en deux secondes, on va se battre. Ok, donc là, il y a énormément de points. Il y a 50 points à prendre pour le maillot à poids rouge. C'est chaud. Parce que là, disons, il y a Roland encore qui peut être dangereux pour nous. Mais on va se concentrer sur Bardet. J'espère que Poso Vivo tiendra le coup. On a 17 kilomètres de la fin. Ok, Froome attaque. Froome attaque. Quintana, il est aussi déjà en attaque. Donc, Froome, je pense qu'il suit Quintana. Ok, donc là, on est près d'une défaillance. On est près d'une défaillance. Ça, ça va être difficile. 17 kilomètres de la fin. On est près d'une défaillance. Aïe, 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 aïe. Allez, on est obligé. On est obligé de suivre cette allure. On ne peut rien faire d'autre. Maintenant, il n'y a plus de retour. Putain, il est juste là. Il est juste là. Allez, Bardet. Donne tout ce que tu as. Il y aura 50, 40, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8 et 4 points pour les 10 premiers. Je ne parle pas parce que je me concentre. Là, je suis à fond avec Bardet. Je fais juste espérer. Donc là, on est à 3,4 kilomètres de sommet. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais il faut tenter. Je tombe de pied avant. Je tombe de pied avant. Il y a Quintana, là. Il y a Quintana. Est-ce qu'on peut le suivre ? Non. On ne peut pas le suivre. On ne peut pas le suivre. On va prendre le dernier Ravita et Mokona. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. On va attaquer un peu, là. Au sommet de Jouplane, la descente n'est pas immédiate. Il faut d'abord rejoindre 3 kilomètres plus loin le col du Rampfolie avant d'entamer la plongée sur Morzine. Est-ce qu'on peut suivre le tempo de Quintana ? On ne va pas s'y attaque, mais là, ça va pour l'instant. Là, on arrive à reprendre. Putain, Froome, il est juste là. Il est juste derrière nous. Nous sommes à 1 kilomètre du sommet. Un homme a réussi à s'isoler en tête de la course. S'il gère bien la descente, il n'aura aucune difficulté à s'imposer. Ah, ça va être tellement difficile, là. Ah, c'est chaud. C'est tellement, tant dit. Par contre, Quintana, là, il ne veut vraiment pas collaborer avec nous, là. Il va nous laisser tirer. Par contre, là, ça ne va plus. On le relaie aussi un peu, là, avec Quintana. S'il te plaît, là, aide-moi. Regardez-le, il freine à fond. Il ne veut vraiment pas que... Ah, c'est ouf, ça. Il ne veut vraiment pas prendre le relais. C'est vraiment un enfoiré, ce Quintana. Je retiens, Quintana. Franchement, je retiens. Il ne veut pas nous aider. Il est juste là. Il est juste là. Il est avec nous, là. Salut, Froome. Enfoiré. Ok, bon, on y va, là. Dans la descente, du coup, ça va jouer dans la descente. Pas le choix. Elle ne fait pas une défaillance, quand même. On descend. Si l'étape ne se gagne pas en descente, on peut tout y perdre dans les nombreux virages qui mènent vers Morzine. La moindre faute serait fatale. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Enfin, pas vraiment, quoi. Mais reprend tes forces. Bardet, là. Pourquoi il ne monte pas ses forces ? Vas-y. Non, mais il est sérieux. En plus, ça remonte. Ça remonte, là. Ça va être difficile. Ah, il est chaud. Il est chaud. Quintana, là. Dégage. Mais en plus, maintenant, il roule. En plus, on est avec Froome. J'ai carrément... J'ai carrément péter un câble, là. Ok, bon. Froome, tu dégales, s'il te plaît. Je n'arrive pas à te supporter. Je n'arrive vraiment à ne pas te supporter, là. Dégage. Donc, maintenant... Allez. Mais Froome, dégage. Je vais te faire cracher. Dommage, on ne peut pas lui mettre un petit coup, là. Juste, vite fait, comme ça, en passant, sans... Sans que... Voilà. Oh là là. Mais là, en descendant, lui mettre une minute, ça va être quasiment impossible, quoi. En plus, Bardet, il a du mal à rattraper, j'ai l'impression. Quintana, putain, tu ne m'as pas aidé, en plus. Vraiment, ce Quintana, je le retiens vraiment à fond, parce qu'il ne m'a vraiment pas aidé. Allez. Échappé, il est à un kilomètre de la ligne d'arrivée. Ouh, j'effraie l'étard, là. J'essaie vraiment tout, là. J'essaie vraiment de le crater chaque seconde possible. Même si c'est difficile, parce que c'est assez technique, quand même. Allez, maintenant, on y va. On ne relâche pas, on ne relâche pas, on ne relâche rien du tout. Allez, encore un kilomètre. Donc là, chaque seconde compte. Allez, 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 allez. Ok. Il est faillant, juste au bon moment. C'était pas une minute. C'était pas une minute, ça, on ne va pas se mentir. Mais par contre... Voilà. Bon, j'espère qu'on a gardé le maillot à poids rouge. Ça, déjà, dans un premier temps, j'espère. Et vu que les autres, ils sont tellement loin, on va se retrouver dans quelques instants pour voir ce qu'on a exactement, et puis pour voir les statistiques. Parce que ça, ça va être certainement intéressant. On va se retrouver dans quelques instants. Voilà. Maintenant, c'est la fin, officiellement, déclenché. Donc, j'espère qu'on a au moins le maillot à poids rouge. Sinon, je suis dégoûté. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Bon, disons, le seul truc qui reste à espérer, si... Si jamais, vraiment, on a genre 10 secondes de retard sur Froome, ça peut encore jouer demain. Mais si on a toujours une minute, je pense que là, c'est décidé. Froome, il a... Et c'est dommage, parce que, franchement, Bardet, il a vachement bien joué cette saison. Et puis, on a été quasiment non-stop avec le maillot jaune. Voilà. Donc, ça serait un peu dommage. OK. Donc, comment ça se présente, là ? Bardet, il est là. Là, Froome est là. Donc, ça fait exactement 30 secondes. Ça veut dire qu'on a 29 secondes de retard sur Froome. Je pense que ça va être très difficile demain. Je pense même pas que c'est possible. Voilà. Bon, en général, en plus, les gars, dans le Tour de France, ils se mettent d'accord qu'on n'attaque plus aux Champs-Elysées, parce que ça ne se fait plus trop. Mais, voilà. Ensuite, Bardet, donc, 6e et 7e poste au vivo pour le maillot à poids rouge. Ensuite, on est première équipe avec 5 minutes 21 d'avance. C'est vraiment excellent. Donc, là, classement général, ça donne 29e. Non, 29 secondes, justement, de retard sur Froome, ce que je vous ai dit. Donc, là, c'est chaud. Compte à d'or 3e. Bon, après, je pense que là, les autres, ils ne jouent plus. Mais, par contre, Bardet et Froome, là, ils jouent. Et donc, poste au vivo garde le maillot à poids rouge. Donc, celui-là, on l'assure. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on est 14 minutes d'avance sur la Sky. Donc, là, c'est vraiment excellent. C'est vraiment super. Et puis, poste au vivo est le meilleur de la combativité. On vient de doubler les deux premiers. Mais, c'est sympa aussi. Écoutez, pourquoi pas. C'est sympa. Ok. Donc, maintenant, du coup, c'est demain que ça va jouer. Malheureusement, j'aurais bien voulu que ça ne joue pas demain. Mais, ça va jouer demain. Même si ça va être très difficile. Mais, on va essayer de le faire quand même. On va essayer de garder, enfin, de faire en sorte que ça va marcher. Mais, je suis d'accord avec vous si vous dites que c'est quasiment impossible. Je suis d'accord. Mais, on va peut-être pouvoir changer quelque chose. On verra. Donc, déjà, on va retrouver demain à 17h pour la suite. Et surtout, pour la dernière étape de ce Tour de France avec la G2R mondiale. Salut, Jean. Et à demain.